à quoi ça sert d'évangéliser encore aujourd'hui si les idées sont vides et si la foi est en train de mourir et tout moi je me sens un peu épuisé je sais pas est ce que tu pourrais me donner des trucs où je me sens un peu anxieux je sais pas c'est normal j'en ai un peu parlé autour de moi dans mon groupe mais certaines personnes m'ont dit c'est peut-être un manque de foi donc aimer son prochain comme soi même mais si le prochain me tape sur les nerfs qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais avec ce qui monte j'avais approché un organisme pour leur dire écoutez moi je suis prêt à pouvoir donner du temps une après-midi par semaine ce qu'il faut pour pouvoir vraiment être là à écouter les gens qui n'auraient pas pour des possibilités de pouvoir avoir un service professionnel et à pouvoir les accompagner alors c'est comme ça qu'on a démarré ce projet là avec un organisme qui accueille les immigrants et là j'avais en tête la phrase de jésus justement qui nous pousse à accueillir l'étranger parce que je les personnes qui arrivent elles ont perdu leur père il y a pas mal de difficultés à affronter ne serait-ce que pour s'adapter pour comprendre l'environnement ce qui m'avait particulièrement marqué c'est lorsque je me suis rendu compte qu'en créant une clinique privée ceux qui viendront me voir c'est ceux qui ont les moyens comment est-ce que moi en tant que chrétien en tant que discipline du christ je peux aussi donner ce que je suis au service de tout le monde y compris les plus vulnérables et je me rends compte à quel point est-ce que les il ya beaucoup de souffrance au niveau des hommes et donc cette tendance de l'homme à rester debout jusqu'à ce qu'ils craquent je me suis rendu compte à quel point ils étaient très seul dans leur souffrance et à quel point le souci que le christ avait vraiment de pouvoir écouter chaque personne et de pouvoir aller vers la personne telle qu'elle est et non pas que la personne vienne rentrer dans une certaine structure qui est déjà là mais vraiment de pouvoir répondre à son besoin tu as quelque chose d'unique de beau d'irremplaçable à donner comment je peux t'aider moi j'étais informaticien à la base je me disais tu vas voir tu seras heureux quand tu seras grand tu seras heureux quand tu auras tel diplôme j'allais quand même à l'église j'ai été élevé dans une famille chrétienne mais c'est là où j'ai vraiment poussé le cri je pense au fond de mon coeur et j'ai dit regarde seigneur là je donne une année et je sais pas à quel moment est-ce qu'il y avait cette présence est arrivé mais j'ai juste réalisé qu'il y avait quelque chose qui m'habitait je n'avais pas de gros salaire je n'avais j'avais rien j'étais juste dans une communauté avec une petite valise dans une petite chambre et il y avait cette plénitude à travers tout ça j'ai voulu devenir prêtre moine est ce que je me disais que c'était la seule façon de pouvoir donner totalement et à ce moment là j'avais rencontré un prêtre qui m'avait dit oui j'en sens que tu as appelé à aider les personnes mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir une formation et quelque chose qui est resté une parole du prologue de saint jean la parole était en elle était la vie et la vie et la lumière des hommes cette parole là donc c'était vraiment le coeur de mon appel de dire ok comment je peux aider en tant que chrétien mais en tant que professionnel chaque personne à pouvoir retrouver son éclat qu'est ce que les premiers missionnaires faisait quand ils arrivaient en afrique ils arrivaient ils allaient en chine ou autour ils se penchaient sur ce qu'ils trouvaient comme étant des besoins alors soit la construction des écoles soit les hôpitaux et les actions parlait de la parole qu'ils disaient en occident comment on peut faire ça qu'est ce qui reste à l'église en termes de d'apport au niveau humain réapprendre à prendre soin les uns des autres construire ces vrais liens dont on a on a tous soif peut-être que si on ne se sent pas humainement prêt à cela parce que notre monde est déjà très exigeant on va se retrouver avec une église qui est froide qui dit se rapprocher dit qu'il ya des frictions donc ça fraude pour créer de la chaleur de construire intégralement la personne et de pas juste attendre qu'elle vienne le dimanche et à travers cette incarnation on va pouvoir rayonner de tout ce que la spiritualité nous apporte en termes de sens et de force je suis entré dans mon appel à moi qui n'est pas et quand je parle d'appel je ne parle même pas de laïcs prêtre machin je parle vraiment de qu'est-ce que tu portes en toi en termes d'habileté de deux pour moi c'est vraiment la clé c'est à dire je ne doute pas je n'ai aucun doute que chaque personne que chaque personne a une mission particulière c'est à dire que c'est certain que le seigneur a mis en toi quelque chose dont on a besoin tu vois et l'enjeu c'est de découvrir c'est quoi ce truc c'est à dire c'est à dire